Musique 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 Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington, sur Veroa Afrique, avec Mohamed Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur le projet de nouvelle constitution du Mali, proposé par les autorités de la transition et soutenu par le président, le colonel Assemi Goïta, le projet a été approuvé avec 97% des voix. À suivre, le reportage de notre correspondant sur le contexte, le déroulement du scrutin et les réactions sur place. Notre invité analysera les enjeux et les perspectives de ce référendum. Nous vous amènerons ensuite au Bénin pour parler du lancement de la phase sportive et des visites médicales pour le recrutement de 5 000 personnes dans l'armée de ce pays confronté à la menace djihadiste. Le fait marquant de la semaine, c'est le remaniement partiel du gouvernement au Burkina Faso avec le départ de 4 ministres, dont ceux chargés de la sécurité et de la justice. Nous retrouverons l'un de nos alliés sur place. À suivre, enfin, le retour progressif à la normale dans la commune de Dassa, située à 150 km de Ouagadougou, au Burkina Faso, de nombreuses populations qui avaient fui les violences djihadistes commencent à rentrer chez elles. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est en live sur notre page Facebook, la page Facebook de VOA. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution, un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir. Depuis 2020, le taux de participation s'élève à 39,4% selon l'autorité électorale qui a proclamé ses résultats provisoires lors d'une cérémonie au Centre international des conférences de Bamako. Un scrutin émaillé d'incidents et d'irrégularités selon des observateurs et opposants à la réforme qui projette de saisir la Cour constitutionnelle au fin de l'invalidé. Suivons ce reportage réalisé par notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. C'est en présence de l'ensemble des commissaires de l'autorité indépendante de gestion des élections du gouverneur de Bamako et en direct à la télévision nationale que les résultats provisoires du référendum ont été donnés. Des résultats largement en faveur du 8. Oui, 3 208 230 pourcentage 97,00 et le nom 99 181 pourcentage 3,00 total 3,307,411 pour un pourcentage de 100%. Créé pour faire barrage à la tenue du référendum, le Front uni contre le référendum rejette ces résultats qui, selon lui, ne reflètent pas la réalité du terrain. Nous sommes stupéfaits de voir que ce taux a pris une vitesse exponentielle, car ce qui a été annoncé au préalable par les ONG qui ont participé aux élections sur toutes les landes du territoire national était aux environs de 25-27%. Aujourd'hui, si elle seule a fait le dépouillement et se prononce sur un taux pareil, je vous assure que c'est de la mascarade électorale. Cette constitution qui est en passe de faire basculer le Mali dans la 4e République devrait apporter un certain nombre de changements dans la gestion et la gouvernance du pays. Désormais, le président de la République ne peut plus dissoudre le Parlement. Par contre, le Parlement qui comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, ces deux chambres peuvent faire tomber le président. Si tu es élu sur la liste d'un parti politique, tu vas à l'Assemblée, tu changes de parti, tu perds ta qualité de député. Donc c'est une bonne leçon quand même. Donc ce qu'on appelle la transhumance politique, ce document, ce projet de constitution va essayer d'y mettre fin. Malgré ce changement significatif, le Front Unie contre le référendum entend saisir la Cour constitutionnelle pour invalider les résultats. Écoutez, nous allons déjà faire des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Des passages, vous savez que toute la République n'a pas voté également. Akidal n'a pas voté bien d'autres. C'est un référendum. Ça couvre toute la République. S'il y a des régions entières qui n'ont pas voté, je pense que la Cour doit apprécier et cette fois-ci, elle doit bien apprécier. Il revient désormais à la Cour constitutionnelle après vérification et au besoin de rectification de données les résultats définitifs de ce référendum. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Merci Mohamed Danyoko pour ce reportage. Mohamed Danyoko qui est avec nous en ligne depuis Bamako. Salut Mohamed. Salut Onfa Mohamedou. Très bien. On vient de le voir dans le reportage, le référendum est loin d'avoir fait l'unanimité vu le taux de participation de 39,4%, même si plus de 97% des votants ont fait le choix du 8. Pourquoi ce référendum fait-il autant débat alors qu'il est censé être une étape vers la fin de la transition ? Écoutez Mohamed Danyoko, ce référendum fait débat parce que tout d'abord, il y a eu un front, un front unique contre le référendum qui a été mis en place pour dire non à ce référendum. Et ce front-là est composé d'acteurs de la société civile, de partis politiques et d'autres acteurs. Pour ce front, notamment, la constitution ne peut pas être revue et ses arguments sont tirés de la constitution de 92, qui est d'ailleurs toujours en vigueur, en attendant des résultats définitifs, qui dit qu'il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, de référendum ou même d'élection quand une partie du pays est hors de contrôle des autorités. C'est cet argument-là que ce front a mis en avant pour dire non à ce référendum. Et autre chose, il y a eu cette histoire de laïcité qui n'a pas été en tout cas compris ou accepté par une frange importante de la population, notamment des religieux, qui ont pensé ou même appelé à des mobilisations à Mwako pour dire non à la réforme parce que la laïcité qui s'y trouve ne leur conviendrait pas. Donc voici autant de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, le parti victorieux, en tout cas de ce référendum, c'est le parti de l'abstention aussi. C'est vrai qu'il y a eu 3% pour le non, 97%, mais il faut noter que sur 8,4 millions d'électeurs, il y a eu moins de 4 millions d'électeurs. Donc voici un peu en quelque sorte tout ce qui entoure en tout cas ce résultat-là qui a été proclamé de façon provisoire par l'autorité indépendante de gestion des élections. Oui, Mohamed, vous dites à la fin du reportage que les opposants à ce référendum ont saisi la Cour constitutionnelle pour invalider les résultats. Ces opposants que vous avez rencontrés, y croient-ils eux-mêmes à l'indépendance de la Cour constitutionnelle ? Quelles sont les chances que ces résultats soient invalidés ? Justement, j'ai envie de reprendre mot pour mot le propos de Mohamedou Traoré qui est dans le reportage, qui est un membre du Front unique contre le référendum, qui est le président du parti en cambrou de l'Union-Roman-Union et qui était le plus jeune candidat à la dernière élection présidentielle. Il dit que la Cour doit trancher et cette fois-ci, elle va bien trancher. Ça veut dire que ce front a confiance à la Cour constitutionnelle. Ce front croit réellement que la Cour constitutionnelle va invalider ces résultats parce que, comme il l'est dit dans l'élément, Kidal n'a pas voté, il y a eu beaucoup de régions, notamment de cercles au centre du pays, qui n'ont pas voté. Et c'est cet argument-là qui met en avant le cas Kidal et le fait qu'il ne pouvait pas y avoir d'élection pour dire que la Cour constitutionnelle va trancher en leur faveur. En tout cas, ceux-là que j'ai croisés y croient et pensent que ces résultats qui ont été promulgués, en tout cas dits de façon préviseur par l'AGE, vont être invalidés. C'est ce qu'ils croient. Merci beaucoup, Mohamed Danyoko. Vous êtes le correspondant de VOA au Mali. Vous allez suivre pour nous les audiences de la Cour constitutionnelle à propos de ce référendum. Et pour analyser ce référendum, nous avons en ligne Sedi Kaba. Il est journaliste, écrivain, spécialiste du Sahel. Sedi Kaba, que nous n'avons pas en ligne, mais dit-on, Sedi Kaba, donc, qu'il doit analyser le référendum au Mali. Le référendum, comme vient de nous le dire notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko, les résultats ont été livrés par l'autorité électorale avec 97% des voix qui ont approuvé le projet. Et puis, il y a eu 39,4% de personnes qui ont participé au référendum, dont le taux de participation s'élève à 39,4%. On va donc retrouver Sedi Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel, qui est avec nous pour analyser ce référendum, ses enjeux et ses perspectives. Sedi Kaba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci bien. Alors, le référendum tant annoncé au Mali a finalement livré son verdict, du moins en attendant l'avis de la Cour constitutionnelle. Le oui l'emporte largement, mais on a noté une participation de 39,4%. Comment expliquer Sedi Kaba cette faible participation ? Oui, parce que dans le processus qui a conduit à l'élaboration du texte, il n'y a pas eu de consensus de le départ. Le premier faux pas, à mon avis, a été d'avoir mis en place un comité de rédaction, un comité national de rédaction de la nouvelle constitution, sans avoir pris le temps de trouver un large consensus au niveau des sensibilités politiques et de la société civile. Les cinq rédacteurs de la constitution, plus les 22 experts qui les ont assistés, ont été choisis, presque de façon unilatérale, par la jeune, sans concertation de l'ensemble de différents courants politiques. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, lorsque le texte a été élaboré, il n'a pas fait l'objet d'une grande campagne de popularisation. De sorte que, même si les gens étaient sortis pour voter le dimanche, ils auraient voté sur un texte dont ils ne connaissent pas à peu près le contenu. Et le sous-ça explique, lorsqu'on ajoute un peu le contexte sécuritaire dégradé, particulièrement au nord et au centre, on arrive à la conclusion qui est celle qu'une grande partie de la population malienne n'est pas sortie pour appriver ce texte. Votre correspondant, Abamako, a donné le chiffre exact du taux de participation et il a dit avec beaucoup de clarté, et je suis d'accord avec lui, que le grand vainqueur de cette consultation référendaire, c'est le parti des abstentionnistes. – Effectivement, Cédric Abba, le référendum a rencontré l'opposition de certains groupes armés du nord du Mali et de certaines figures influentes, comme l'imam Mahmoud Diko. Le contenu de la nouvelle constitution fait-il problème ou alors il s'agit surtout pour ces gens de s'opposer aux autorités de transition ? – Non, le contenu lui-même n'est pas consensuel. On peut ne pas être d'accord sur le contenu, mais il aurait fallu prendre en compte un certain nombre de facteurs importants. En ce qui concerne particulièrement la question du nord, il a été dit dans l'accord d'Alger qui a été signé en février 2015 que certaines dispositions de l'accord d'Alger doivent être inscrites dans la constitution malienne pour leur donner force de loi. Et les partis signataires de l'accord d'Alger avaient sensibilisé les autorités de transition sur la nécessité de retranscrire ces textes-là, ces dispositions dans la constitution. Je peux illustrer en disant que, par exemple, il est dit dans l'accord d'Alger que la question de l'élection des parlements régionaux qui, eux, doivent à leur tour désigner les exécutifs régionaux devraient être inscrites dans la constitution et les autorités, malheureusement, dans la rédaction du texte on fait sourde oreille. Et il y a aussi ce qui fait débat, la question de l'hyper-présidentialisation. Le mari a vécu depuis 1991 une expérience démocratique avec de haut et de bas, mais on n'est jamais arrivé à un niveau de présidentialisation comme celui auquel on arrive avec ce nouveau texte. Un certain nombre d'avantages ont été évoqués par un des intervenants avant l'émission en disant que les deux chambres réunies peuvent destituer le président. Mais il reste que le président va être un hyper-président, un président omniscient, omnipotent qui pourra démettre le premier ministre qui n'est responsable devant personne et qui pourra nommer à toutes les fonctions politiques et militaires. Oui, alors, Sédhika Abba, au vu de tout ce que vous décrivez, visiblement, on ne s'achemine pas vers une stabilité institutionnelle. Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent pour le Mali, selon vous, après ce référendum ? Non, on entre dans une page d'incertitude, on entre dans une page d'incertitude, alors que le référendum aurait été l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de stabilité parce que la consultation référendaire devrait annoncer les autres consultations, les législatives, les présidentielles, etc., toutes les autres consultations. Mais avec ce faux départ de la consultation référendaire, je crains qu'on va s'installer dans des consultations et puis éventuellement, même puisqu'il n'y a pas de consensus, demain, parce qu'une constitution est appelée à durer le plus longtemps possible. Mais je crains que cette constitution n'aura pas longue vie, même si elle était adoptée par la Cour constitutionnelle, je crains que dans peu de temps qu'on soit ramené à la changer puisque la constitution devrait faire l'objet d'un consensus politique. Il y a plutôt de la précipitation pour aller à la consultation référendaire alors que le mieux aurait été de faire, de rechercher le consensus en amont pendant la campagne référendaire et puis au moment de la consultation elle-même. Je pense que ce référendum ne consacre pas une aire de stabilité pour le Mali alors que le Mali fait face à un défi sécuritaire qui le dépasse qui concerne toute la solution. Merci beaucoup Sidi Kaba. Je rappelle que vous êtes journaliste écrivain et vous êtes spécialiste du Sahel. Le Sahel une région à la croisée des chemins Focus Sahel votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire montée de l'extrémisme déplacement de population et influence étrangère VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahérosaharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique VOA Afrique.com et toutes nos... Merci d'écouter Focus Sahel en direct de Washington d'ici capitale fédérale des Etats-Unis. Je rappelle que nous sommes en direct aussi sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendons-nous maintenant au Bénin un pays de plus en plus confronté à la menace djihadiste. Là-bas, les autorités ont lancé une campagne de recrutement au profit des forces armées. Après avoir selé différents partenariats militaires, le gouvernement a procédé au lancement de la phase sportive et des visites médicales pour ce recrutement militaire de 5 000 personnes. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande. Annoncée depuis quelques semaines, c'est finalement le vendredi 9 juin dernier qui a démarré sur toute l'étendue du territoire national à la phase sportive du recrutement destiné à renforcer les rangs de l'armée béninoise engagée depuis plus d'un an dans une lutte contre le terrorisme. Le commandant Rodrigue Tiamou est le président de la commission de recrutement dans le centre du Bénin, non loin de la frontière avec le Nigeria. Il a tenu à doper le moral de la troupe avant la course sur une distance de 6 km pour les femmes et 8 pour les hommes. Je sais que beaucoup se sont entraînés et n'ont qu'à courir à leur rythme. Ce n'est pas la peine de vouloir forcer parce qu'on a vu du monde vouloir forcer et craquer. Le recrutement militaire ce n'est pas une fin en soi. Qu'ils aient l'amour de la patrie, c'est défendre la patrie au prix même de sa peau, au prix même de sa vie. Et quand on est professionnel, sur tous les fronts, on s'en sort toujours. Rien que pour la ville de Cotonou, 6 000 jeunes étaient sur le point de départ désireux de servir sous les drapeaux. endurants sont arrivés à destination et espèrent passer l'étape suivante dans la bonne humeur. Je me suis entraîné avant la phase sportive donc ça ne m'a pas trop bousculé. Vu le climat aussi, bon, ça m'a un peu dérangé mais ce n'était pas trop difficile pour moi. Bon, c'est un sentiment qui m'a un sentiment de choix mais le travail n'est pas encore terminé, rien n'est encore fait. Devant les entraînements, je les remercie énormément. Je entraîne aussi pour la deuxième phase. Je sais que ça va marcher forcée. À la suite de la phase sportive, 3 500 candidats ont été déclarés admissibles. Le point définitif sera fait à l'issue de la visite médicale sur la télévision nationale. Le général Abouissa, chef d'état-major général de la Méditerre, a déclaré que l'armée béninoise renforce ses potentialités pour repousser jusque dans le dernier retranchement les groupes terroristes qui s'attaquent au Bénin. Malgré la priance de la menace terroriste, les militaires béninois font toujours preuve d'engagement et de détermination dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je peux dire d'emblée que le moral de mon personnel est très haut, notamment pour ceux qui sont engagés et bien sûr ceux qui sont en train de se préparer pour la relève. À ce jour, nos forces de défense et de sécurité contrôlent toute l'étendue du territoire national. Il se trouve malheureusement que la menace telle que nous la vivons, la menace terroriste, n'est pas une exclusivité béninoise. Les candidats qui passeront le cap de la visite médicale seront formés pendant six mois par des experts béninois, américains et belges, dans plusieurs garnisons situées dans le centre et le nord du Bénin. Ils devront être déployés après cette période pour des interventions dans les zones sous forte menace terroriste. Le général de brigade Fructue Gagidi est le chef d'état-major général des forces de la mébininoise. Nous faisons vraiment face à l'ennemi. Il y a très peu d'attaques parce que le dispositif mis en place est assez diffusif pour décourager la vérité ennemi. Et même quand l'ennemi s'est aventuré en début d'année, le traitement qu'il a reçu a fait de telle sorte que très peu ont envie de nous attaquer. Je ne dis pas que tout est réglé parce qu'en matière de sécurité, il y a toujours des incertitudes, même que notre posture, les équipements dont nous disposons aujourd'hui devraient permettre de faire face à dire que non seulement nos frontières nord sont défendues, mais elles sont de plus en plus étanches. Recruiter 5000 hommes est-il suffisant pour combattre le terrorisme et en finit avec définitivement pour l'analyste Habib Odilon Kokubo. C'est un combat de longue haleine. Si le Nigeria pendant 20 ans n'est pas encore arrivé à bout, n'a pas eu les moyens d'arriver à bout de cette menace, il y a des raisons de penser que nos États n'ont pas la baguette magique pour pouvoir y arriver du jour au lendemain. En termes de moyens, il y a les moyens humains, les moyens financiers et les moyens techniques. Depuis un bon moment, on voit des appels à candidature pour le recrutement de militaires dans les forces armées, des appels qui en griffent éçus quand même une certaine réticence d'une partie des populations ou des jeunes censés y postuler. En tout cas, le Bénin refuse de se faire encore surprendre par une attaque terroriste. Pour ce faire, les autorités se donnent tous les moyens qu'ils soient matériels, financiers, humains, stratégiques pour contrer cet ennemi invisible mais qui frappe fort. Du côté, nous, je n'ai plus attendu pour vivre en Afrique. À présent, le fait marquant de la semaine au Burkina Faso, le président de la transition a procédé dimanche à un remaniement partiel du gouvernement qui compte le départ de quatre ministres dont ceux de la sécurité et de la justice. Comment la presse locale analyse-t-elle ce remaniement ? Nous avons en ligne Salif Kaboret. Il est le rédacteur en chef de notre station partenaire Ouaga FM. Salut Salif. Bonsoir à tous. Voilà. Comment les médias locaux ont-ils traité ce remaniement ? Est-ce que c'était un remaniement qui était attendu ? Non. Je puis vous dire que c'est un remaniement qui n'était vraiment pas attendu par la population encore moins la presse burkina-presse qui s'est d'ailleurs étonnée de se retrouver en tout cas le dimanche dans la soirée avec justement ce décret lu à la télévision nationale de Burkina et du Pérem quatre changements au sein du gouvernement de Burkina Faso. Pour vous dire après aussi c'est que depuis quelques temps il y a certaines langues quand même qui disaient qu'il fallait quelques changements au niveau du gouvernement donc de la transition mais il n'avait pas été vraiment question donc de ministre mais il était plutôt question de voir quelle était la possibilité de faire un remaniement donc au niveau du sommet c'est-à-dire le premier ministre de Burkina Faso en tout cas certaines personnes pensent jusqu'à présent que ce remaniement ministérielle devrait plutôt toucher le chef du gouvernement plutôt que quatre membres du gouvernement de Burkina Faso donc pour vous dire que la presse burkina Faso jusqu'à présent n'arrive toujours pas à analyser dans le fond ce qui a milité à la faveur donc de ce changement au sein du gouvernement par le capitaine et par une trabouret Oui, oui Salif Kabouret Salif Kabouret on note tout de même le départ du ministre en charge de la sécurité est-ce que son départ a un lien avec la lutte contre le terrorisme est-ce que ce remaniement son départ peut apporter quelque chose dans ce combat contre le djihadisme le terrorisme Alors, dans votre cas il est vraiment difficile pour moi de vous dire si ce départ effectivement est lié à la lutte contre le terrorisme mais tout ce qu'on fait au Burkina Faso c'est que depuis quelque temps il y a certaines délimités engagées par ce ministre dans le cadre de la lutte contre la sécurité il a été beaucoup question il y a tout cela quelque temps de cette guerre au niveau des partis politiques des partis politiques qui soutennaient beaucoup des ministres de la sécurité sous sa manière donc même de gérer les partis politiques on se souvient encore qu'il avait alors qu'une mesure d'interdiction des activités des partis politiques était en cours il avait à cette période délivré un cas de reconnaissance et de reconnaissance au Congrès pour la démocratie et le progrès qui est l'ancien parti de l'ancien président Blaise Kampauré cela avait suscité beaucoup de polémique au sein de la classe politique et même au sein de la population sans s'oublier que tout dernièrement également on a vu ce manat d'arrêt où cette dette mise à prix par le chef par le ministre de la sécurité sur le chercheur de chefs terroristes ou de terroristes prisonniers et d'un contexte sécuritaire extrêmement fragile donc merci beaucoup Salif Kabouré vous êtes le rédacteur en chef de Ouaga FM c'est une station partenaire de VOA Afrique on reste au Burkina Faso pour la note positive de cette édition de décembre 2022 à février 2023 la commune de Dassa située à 150 km de Ouagadougou a subi plus d'une dizaine d'attaques terroristes début 2023 l'armée burkinabé a mené une série d'opérations dans la zone qui a permis de ramener la quiétude dans le centre de la commune de nombreuses populations qui avaient fui la localité sont revenues notre correspondant Gilles Dasda s'est rendu sur place pour voir comment la vie reprend son cours suivez un peu plus de 150 km à l'ouest de Ouaga voici Dassa il y a quelques mois de cela la commune s'était vidée de ses habitants du fait d'attaques terroristes les stigmates sont encore visibles camions et autres engins incendiés par les groupes armés terroristes et aussi des maisons qui demeurent portes closes là c'est un dispositif d'antenne de réseau de téléphonie mobile qui a été dynamité par ceux qu'on appelle ici les gens de la Brousse il aura fallu de vigoureuses opérations de l'armée en janvier de cette année pour que Dassa reprenne vie une bonne partie de la population qui avait fui est de retour c'est le cas d'Hubert Bassier maintenant je dis ça va très beau même voilà maintenant on vit bien sinon avant on ne peut même pas sortir au marché pour gagner à manger même pour payer quelque chose il n'y en a pas tous les gens là se sont allés à Rio Poudougou Ouagadougou mais maintenant quand les militaires sont venus on respire bien c'est jour de marché et Dassa est en pleine effervescence une scène impensable il y a quelques mois à peine clairement Dassa renaît les entrailles du marché fourmillent d'activités dans cette ambiance bon enfant militaire et volontaire pour la défense de la patrie VDP sont incensés avec en bonne place le capitaine Traoré on remet sur le président pour ce qu'il a fait pour nous sinon ça n'allait pas voilà ça a été compliqué mais maintenant quand on est revenu dans notre coin là on remet sur les militaires les VDP depuis que les militaires sont arrivés maintenant ça va voilà on n'a plus peur derrière son étable Patricia Bazongo restauratrice a retrouvé le sourire après avoir fuite Dassa il y a quelques mois on était réfugiés à l'eau il y a d'autres qui sont à Koudougou actuellement comme ça mais maintenant on est revenu mais nous qui sommes au centre là il y a de mieux mais ce sont ceux qui sont dans les villages là pour aller chercher de la nourriture c'est un problème pour eux donc nous tous nous sommes ici comme il y a la sécurité là il y a un peu du mieux si les VDP n'étaient pas encore là et les militaires je ne serai pas là ici mais c'est grâce à eux que nous tous on est ici des villages dont parle Patricia il y a d'autres village le plus attaqué de la commune c'est de là qu'est venue Abieta Kandolo de temps à autre elle retournait y chercher de quoi manger mais si tu vois tu caches quand tu as entendu brouillir d'une moto tu te caches si c'est passé tu s'en vas enlever maïs trop bien sorgo mais il y a longtemps qu'elle n'y retourne plus Dassa pour elle est désormais son havre de paix c'est en mars de cette année que l'armée a installé un détachement militaire à Dassa des hommes constamment en mouvement qui ont permis le retour des populations locales dans cette commune une présence qui permet à nouveau à la localité d'être en phase avec le message de bienvenue placardée à l'entrée de la ville Dassa terre d'amitié et de paix Gilles Dasda de retour de Dassa pour VOA Afrique et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel merci à notre public qui nous a accompagné dans ce voyage au Sahel merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue enfin je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté des nouvelles fraîches du Sahel Mouamadou Oumfa à ce micro Georges-Leonard Sagneux le maestro était là pour la mise en onde avec Fatouma Kalala Alimassi nous vous remercions d'avoir écouté et regardé Focus Sahel à très bientôt sur ces mêmes antennes au revoir vos défis vos récits et vos contributions sont les bienvenus laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada